L'ubérisation, si on peut résumer de manière un peu tronquée la problématique de ce soir, l'ubérisation à notre société nous offre des risques, mais aussi des opportunités. Et comme je l'ai dit, je suis optimiste et je pense que je préfère regarder le verre à moitié plein et me dire que ça va nous offrir certaines opportunités. Mais j'entends aussi qu'on ne mélange pas les pommes et les poires sans jugement de valeur. Pour moi, je fais strictement la différence entre ce qui est économie de plateforme et économie de partage. Et j'aimerais qu'on fasse beaucoup plus la différence et qu'on ne mélange pas et qu'on n'essaye pas de travestir l'économie de plateforme et l'économie de partage ou en faisant croire que l'une et l'autre et vice versa. Je pense qu'on aura tout à gagner justement à bien séparer les choses et bien comprendre les intentions qu'il y a derrière l'économie de partage et celles qu'il y a derrière l'économie de plateforme. Ça permettra justement de bien montrer comment on peut avancer. Et puis dans ma version toujours idéaliste peut-être, c'est dire que dans l'ubérisation, la chance qu'on a à prendre, à saisir, c'est qu'on peut toujours et ça permet de questionner ce qu'on fait actuellement dans différents secteurs de l'économie. Puis ça, c'est toujours positif, même si des fois, ça appuie là où ça fait mal, ça nous permet quand même d'être dans un processus d'amélioration continue. Ça, c'est quelque chose que je soutiens beaucoup. Alors moi, je vois l'économie de partage pas comme quelque chose qui est en perte de vitesse ou qui est moins bien lotie ou qui est justement qui souffre de quoi que ça. Je crois que le potentiel, il est énorme au niveau de l'économie de partage. Puis bien sûr que j'ai un parti pris et pour concurrencer l'économie de plateforme, bien sûr que j'ai envie que l'économie de partage soit au cœur de l'activité publique notamment. Et je pense qu'on a tout notre rôle à jouer, puis c'est ce que j'ai essayé de développer aussi dans le cadre de la discussion et la présentation de tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment, utilisons les armes, finalement, je suis un peu martiale en disant ça, mais utilisons les armes que les autres utilisent pour positionner aussi un nouveau modèle économique auquel je crois. Alors ça, c'est vrai que c'est aussi mon passé associatif qui parle, mais je vois très bien que là où je suis maintenant, j'ai aussi quelques leviers et quelques leviers qui me tiennent à cœur d'activer pour booster quand même, si vous passez l'expression, l'économie de partage. Et ça, c'est clair que je vais mieux employer. Merci. 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 Merci.